Bon, je vais vous montrer comment faire du SSH avec votre iPod Touch, la version 2.0, de App Store, puis Cydia. Vous devez installer Cydia, j'ai une vidéo comment le... C'est jailbreaké son iPod Touch, version 2.0, j'ai un lien à droite pour montrer comment. Une fois que ça s'est fait, allez dans Cydia, puis on va aller installer deux affaires. Allez dans Install, en bas, puis là, allez dans All Package, puis allez dans les O. Puis Installer Open SSH. Je clique dessus, Install, Confirm, s'installe. Et voilà, Open SSH est installé. Là, vous devez installer Mobile Terminal. Alors, allez dans M. Mobile Terminal, allez là-dessus, Installer. Confirm, Confirm, Close. Vous allez dans votre écran Home Screen. Vous devez travailler, travailler en ce moment. Vous devez venir là, déverrouiller. Bon, le Mobile Terminal est là, le Open SSH n'est pas supposé être là. Là, dans votre ordinateur, vous allez downloader et installer QTFTP8 Professionnel. J'ai un lien à droite pour le télécharger. Une fois que ça que c'est fait, ouvrez-le. Puis laissez-le de même, touchez-le pas. Là, on va aller ici, dans votre iPod Touch. Vous devez être connecté à une connexion Wi-Fi. Puis votre iPod n'est pas obligé d'être branché à l'ordinateur. Alors, allez dans les réglages, Settings. Allez dans General. Ah non, excusez. Allez dans Wi-Fi. Puis là, vous voyez votre réseau sans fil connecté. Cliquez sur la flèche bleue qui est à droite. Puis là, vous devez voir une adresse IP juste là. Mon adresse IP, c'est 192.168.0.101. Puis là, retenez cette adresse IP-là. Là, on en retourne au début. Puis là, il faudra configurer votre iPod Touch pour qu'il fasse du SSH avec votre ordinateur. Puis pour faire ça, vous avez besoin de Terminal. On va l'ouvrir. Puis là, vous allez taper la commande suivante. Si vous ne savez pas comment je vais le dire, je l'ai écrit à droite pour savoir comment. C'est SSH, espace, ROOT, A commercial, votre adresse IP que vous avez retenue. Moi, c'est 192.168.0.101. Puis là, allez voir si vous n'avez pas fait d'erreur. SSH, espace, ROOT, A commercial, 192.168.0.101. Parfait. Je vais faire retour ou entrée. Puis là, il va vous demander si vous voulez vraiment faire ça, yes or no. Moi, il ne me l'a pas demandé parce que je l'ai déjà fait. Alors, vous allez taper yes. Vous allez faire retour. Puis si ça ne vous marque rien, c'est juste attendez un peu avant que ça marque la question yes or no fact. Des fois, ça peut prendre une minute. Des fois, deux. Des fois, ça peut prendre cinq secondes. Puis là, après, il va vous demander le password. Il ne va rien écrire, mais tapez ALPINE. A-L-P-I-N-E. Je l'ai écrit à droite, si vous ne savez pas comment il fait. Puis faites retour. Puis là, il est supposé de marquer le nom de votre iPod. iPod, blablabla, route. À place de mobile, comme en haut. Alors, une fois que ça s'est fait, vous pouvez retourner à votre écran démarrage. De même, tout est beau. Allez dans votre Open SSH. QTFTP. Là, vous allez voir en haut, il est marqué host, username, password, puis les parts. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est dans host, tapez l'adresse IP que vous avez mis tantôt. Moi, c'est 192.168.0.101. OK. Le username, c'est R-O-O-T. Oups, R-O-O-T. Le password, c'est ALPINE. A-L-P-I-N-E. Puis le part, il ne marque rien. On va cliquer sur le genre de petit roue mécanique bleue qui est Settings. Alors, allez dessus. Puis là, il va vous apparaître ça. Tapez dans la label en haut. Tapez n'importe quoi, ça ne dérange pas. Allez dans les types. Puis les protocoles types. Sélectionnez le SFTP using SSH2 Secure Shell. Cliquez dessus. Le port, il est supposé être changé pour 22. Puis cliquez sur Connect. Puis là, il va vous poser la question. Parce que moi, je l'ai déjà faite. Il va vous poser la question. Voulez-vous vraiment vous connecter? Là, vous faites Yes. Si vous posez une autre question, faites Yes encore. Puis là, il est supposé être connecté à votre iPod Touch. Même s'il est en veille, moi, ça marche. Moi, ça marche même s'il est en veille. Mais d'habitude, il y en a que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est aller dans votre iPod Touch. C'est aller dans les réglages. Aller dans Général. Puis le verrouillage automatique, faites jamais. Puis là, il devrait rester ouvert tout le temps à votre iPod Touch. Puis le SSH va toujours fonctionner. Alors, c'était pour faire du SSH dans son iPod Touch. Bien sûr.